Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais je n'avais clairement pas le temps avec les fêtes de Noël et tout ce qui va autour. C'était un petit peu compliqué. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Donc je vais faire favori décembre et janvier, parce que, ben voilà, il y a des produits que j'ai reçu en décembre et que j'utilise maintenant tous les jours et que j'adore. Et en même temps, il y aura aussi deux flops, parce que vraiment j'ai été dégoûtée et je voulais vous en parler pour pas que vous tombiez dans le piège. Enfin moi, ce que je trouve un piège, franchement, j'ai été dégoûtée. Donc on commence tout de suite. Alors le premier favori de cette vidéo, donc c'est un gros favori que j'attendais depuis très très longtemps d'avoir et il est juste ici. Donc voilà, vous pouvez voir la petite marque. Donc c'est mon GHD. Donc c'est un GHD Eclipse. Je vais le mettre là. Donc il est comme ceci. Bon, je pense que vous avez toutes déjà vu un GHD. Hop ! Donc le Eclipse, en fait, c'est celui qui est fait pour les cheveux frisés. Voilà, voilà. Épais et difficile à lisser. Ce qui est clairement mon cas quand on voit mes cheveux au naturel. Parce que là, ils sont au naturel. Et ce petit bijou est magique. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'hésitais avec le Steam Pod. Mais un ami à moi qui est coiffeur m'a dit franchement, le GHD, c'est vachement plus pratique que le Steam Pod. Même pour emmener au voyage. Moi qui aime beaucoup bouger et tout, il m'a dit prendre du GHD, c'est le mieux. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et au final, j'ai pris le GHD. Et donc, je vais vous montrer la différence entre ça et une fois que le GHD est passé par là. Donc je vous retrouve dans quelques minutes. Et on se retrouve après 10 minutes de lissage. 10 minutes, c'est rien du tout. Avant, je mettais 40 minutes avec mon ancien lisseur. Donc voilà, ils sont beaux. Ils sont assez brillants, je trouve. Après, je n'ai pas trop les jeux brillants de nature. Je trouve que ce n'est plus dans les pubs. Et donc voilà, pour moi, c'est un petit miracle. C'est magique. Le GHD, ça a révolutionné le lissage pour moi. Avant, j'avais un lisseur que j'avais payé 9,99€ chez Leclerc. Il y a environ 7 ans à peu près. Et il y a un chat qui me mate par la fenêtre. Oh l'autre ! Bref. Donc du coup, voilà. Moi, j'adore le GHD. J'adore l'utiliser. Ça va vite. C'est efficace. Ça n'abîme pas trop les cheveux, j'ai l'impression. Après, il faut mettre de l'huile thermoprotectrice, bien sûr. Et puis voilà, il y en a qui sont pour le steampod. Moi, je suis pour le GHD. Et donc, après, chacun ses goûts, quoi. Voilà, donc on passe tout de suite à la suite de mes favoris. Donc, le deuxième favori de cette vidéo, c'est cette petite chose-là. Donc, c'est la palette The Nude. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est vrai que je voulais vous en parler parce que j'adore cette palette. Elle a coûté 15 balles. Franchement, 15€ vu le prix des Nikes, des Chocolate Bar et compagnie. Alors, certes, je ne dis pas que ce n'est pas de la bonne qualité, les Nikes, bien sûr. J'aimerais beaucoup en avoir. Mais ça vaut très cher. Et donc là, The Nude, pour celles qui veulent commencer à se maquiller ou qui ne savent pas trop quoi prendre et qui n'ont pas envie de dépenser des 100 et des 1000. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille. J'adore cette palette. Vous avez des bruns. C'est des couleurs assez nude. Mais bon, je la trouve vraiment super sympa. Les fards tiennent très très bien, même sans base. C'est super agréable. Et franchement, c'est un gros gros coup de cœur. Alors, j'adore vraiment cette palette. Donc, si vous voulez acheter une palette que vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi acheter, clairement, jetez-vous là-dessus. Parce que vous n'allez vraiment pas être déçus du voyage. Cette palette, elle est magique. Voilà. Alors, ensuite, en favori, j'ai cette petite chose ici. Donc, c'est le bain de dissolvant de chez Leclerc. Donc, c'est la marque Repair, en fait. Donc, vous devez connaître le principe. Vous ouvrez, il y a de la mousse à l'intérieur. Vous mettez votre doigt. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et ça enlève le vernis. Ce petit truc coûte 2,50 euros, je crois. Et vous avez, je dirais, une vingtaine de... Suivant quelle couleur vous utilisez. Si vous utilisez des sombres, bien sûr, ça va moins vite. Enfin, ça dure moins longtemps. Mais si vous utilisez des couleurs assez claires, je pense que ça peut durer plus de temps d'utilisation. J'en ai racheté un. C'est le nouveau, en fait, que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Parce que j'avais fini l'autre. Et pour 2 euros, c'est magique. Au lieu de mettre, je ne sais pas, une demi-heure à vous enlever le vernis à ongles. Surtout quand il est bien accroché. C'est chiant. Moi, je déteste faire ça. Et avec ça, avec ça, ça met même pas 10 minutes. Vous regardez la télé, hop, 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 je tourne tous les doigts. Et puis, c'est fini. Et puis, vous pouvez vous remettre du vernis à ongles. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le trouver chez Leclerc. Moi, je l'aime beaucoup. C'est le flash. Voilà. Inel, bain dissolvant. Il est génial ici. Très bon produit pour vraiment pas cher, quoi. C'est comme la palette. C'est que c'est vraiment pas cher pour des trucs qui sont efficaces, en fait. Tout simplement. Donc, ensuite, je vais vous parler de ce petit rouge à lèvres. Donc, c'est le Rimmel London Kate en teinte 107. C'est un bordeaux, en fait, qui coûte vraiment pas cher. Et je suis en train de me rendre compte, voilà, qu'il en est là à la fin de sa vie. Et ça m'inquiète parce que c'est un rouge à lèvres que je mets très, très souvent. C'est mon rouge à lèvres préféré. Et il tient, mais tellement bien. Il est tellement agréable à porter. Je trouve qu'il est vraiment super, super sympa ce rouge à lèvres. C'est pas celui que je porte. Je vais vous montrer. Donc, c'est un bordeaux qui est assez foncé, bien sûr. Moi, je trouve que les couleurs foncées me vont mieux. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Et vraiment, c'est, je ne sais pas. C'est mon meilleur ami qui me l'avait offert. Et j'étais un peu sceptique au début parce que je l'ai rouge à lèvres. Je ne l'avais pas très, très souvent. Et je n'étais pas, bon, je ne savais pas trop, en fait. Mais celui-là, et je crois qu'il coûte 7 euros. Enfin, il coûtait 7 euros. Maintenant, il en coûte peut-être 9 parce que je crois qu'il est en promo, je ne sais pas quoi. Mais bon, 9 euros en rouge à lèvres. Ça fait un bon moment que je l'ai. Et je le mets très régulièrement. Donc, voilà, si vous voulez un petit rouge à lèvres, la marque Rimmel London Kate, machin, là. En plus, le packaging est juste trop beau. Vous avez la petite couronne juste en haut. Voilà. Donc, ensuite, je voulais vous parler du parfum eau floral de chez Repeto. Donc, c'est le nouveau. J'ai aussi le premier. J'adore le parfum de chez Repeto, en fait. Et là, je suis tombée amoureuse de celui-là parce qu'il est très, très, très frais, en fait. Il n'est pas lourd comme odeur. Il est très, très fleuri. Il sent tellement bon. Il sent très, très bon. Et j'adore vraiment ce parfum. J'en suis tombée amoureuse. Je le voulais déjà dès qu'il est sorti, tout simplement parce que j'adore cette marque. Et j'en suis très, très, très contente. Je suis très contente de l'avoir. Il est très agréable à porter. C'est, voilà. Et du coup, avec ça, j'ai eu ceci. Donc, c'est un petit spray qui est en forme de rouge à lèvres, qui est juste trop mignon. Donc, c'est de chez Botti Success. En fait, ils font des petits 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 comme ceci. Et vous pouvez le remplir de votre parfum. Ce qui fait que, voilà, si vous partez en voyage ou si vous n'avez pas envie de mettre votre gros parfum dans votre sac à main, histoire de le casser ou de l'abîmer, tout simplement. Ça, c'est super pratique. J'ai envie de dire, je crois que ça vaut 10 ou 15 euros chez Botti Success. Et vous l'avez à vie. Vous pouvez le laver. Vous pouvez le re-remper. Vous pouvez changer de parfum. Enfin, c'est génial, quoi. Hop, dans le sac à main. Et c'est bon. Vous êtes parti pour la journée si vous voulez vous reparfumer, si vous allez en soirée. Moi, je trouve ça super cool. Et pour le prix, ça peut être même un petit gadget à acheter à une personne qui a un parfum et qui a plein de parfums. Et voilà, qui a envie de pouvoir les emmener tranquillement dans son sac. Ça ne coûte pas cher. C'est ultra mignon. C'est ultra girly. C'est rose bonbon à fond les manettes. Et c'est super chaud. Voilà. Donc, je voulais vous en parler. C'est un de mes FAPO de chez Favory. C'est celui-ci. Donc, pour le prochain Favory, je me suis reculé un tout petit peu parce que je vais vous montrer. Il est juste là. Donc, en bossant pour Noël, je passais tout le temps devant une boutique de chez Etam. J'avais quasiment jamais rien acheté à part des chaussons chez Etam. Que j'adore, que j'ai oublié d'ailleurs. Et j'ai craqué pour des pyjamas. Alors là, j'en ai qu'un. Je vais vous le montrer. Il est juste trop mignon. Hop. Donc, voilà le haut. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, oui, oui. C'est Bambi. Bambi, quoi. Donc, il est tout simple. Il est tout léger. C'est vraiment un pyjama de printemps. Celui-ci, clairement. Ou pour celles qui n'aiment pas avoir des gros, gros pyjamas. Donc, le haut est tout simple comme ça. Mon flong. Voilà. Avec le petit Bambi devant. Avec Pampan rose. Et le pantalon qui va avec. C'est tout sur le pantalon. J'ai craqué, en fait. Le pantalon. C'est juste une tueille. Il est comme ceci. Alors, hop. Voilà. Donc, vous avez plein de petits dessins de Bambi sur tout le pantalon. Donc, c'est un pantalon long. Hop. Je le retrousse un petit peu. Et donc, voilà. Vous avez ça sur vous. Des têtes de Bambi, des Pampans, des petits oiseaux. Enfin, c'est trop mignon. Alors, l'ensemble, c'est 45 euros. C'est un budget pour un pyjama. Mais il est tellement mignon que, voilà. On ne peut pas ne pas craquer sur Bambi. C'est Bambi. Et, donc, je me rapproche. Hop. Et, du coup, j'ai aussi craqué sur un autre pyjama qui est un peu motif écossais. Je l'ai vu sur mon YouTube. Alors, je ne sais pas si c'est Je ne suis pas jolie. Ou Marie, peut-être. Je ne sais plus. Enfin, je l'avais vu. Et j'avais flashé dessus. Et quand je l'avais vu dans la vitrine, bon, je l'ai acheté aussi, quoi. Voilà. Donc, chez Etam, les pyjamas sont trop jolis. Et ils sont ultra confortables. C'est hyper agréable de les porter. Moi, qui n'aime pas porter un pantalon pour dormir. Et, ben, là, clairement, là, il n'y a aucun problème. Je les porte. J'aime bien me lever et puis voir Bambi. Me voir Bambi sur moi. Enfin, bref. Et, ouais, je les trouve vraiment trop chou. Donc, ouais, c'est un gros favori de ce mois-ci. Et, donc, pour terminer dans les favoris, je vais vous parler de deux chaînes YouTube que j'adore, que je regarde tout le temps. Et, ben, ce n'est pas des énormes chaînes. Ça dépend. Donc, la première chaîne, c'est Anil Vlog. Donc, pour ceux qui connaissent WarTech, en fait, c'est Anil, l'ancien chéri à Marie. Moi, je l'ai connu comme ça, je ne vais pas vous mentir. Et en regardant ces vidéos, ces vidéos, ces vidéos, en fait, je me suis de plus en plus, je ne sais pas, j'ai de plus en plus aimé ces vidéos parce qu'il fait en plus de très, très, très beaux montages. C'est agréable à regarder, c'est rythmé. Ce n'est pas toujours la même chose. Et en plus, c'est acheté un drone, ce qui fait qu'on a des paysages vraiment sublimes. Et moi, j'adore les vlogs. C'est ce que je préfère sur YouTube. Donc, clairement, j'adore cette chaîne. Donc, c'est Anil Vlog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à dérouler. Et puis, c'est quelqu'un d'adorable. Je l'ai déjà rencontré à la vidéo, c'est dit, comme vous le savez. Franchement, j'adore sa chaîne, j'adore ses vlogs. Et voilà, au top. Et la deuxième chaîne, donc, c'est Bauti Marie B. Je ne sais pas comment elle le prononce. Donc, c'est une chaîne classique, j'ai envie de dire. Mais c'est une fille que j'adore regarder parce qu'elle est toute douce, toute gentille, toute mignonne. En fait, cette fille, tu as envie de lui faire des câlins. Elle est trop mignonne. Et j'aime bien sa façon de parler. Elle est super reposante, super calme, tout le temps. C'est un vrai bonheur. Et je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés. Enfin, elle n'a pas le nombre d'abonnés qu'elle devrait avoir. Parce que vraiment, elle fait de super jolies choses. Elle a un trop joli décor. Ouais, franchement, moi, j'adore. Donc, Bauti Marie B. Donc, B, je ne sais pas trop quand ça se prononce. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est trop joli. Ça vaut le détour. Et j'espère que son nombre d'abonnés va augmenter. Mais grave, grave. Après, bon, moi, je dis ça, j'ai 10 abonnés. Mais il faut bien commencer quelque part. Et si ça peut aider d'autres, enfin, je m'en fiche, quoi. Moi, j'aime bien et j'ai envie de le faire partager, quoi. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on passe au flop. Alors, les flops. Rien que de savoir que j'ai en parlé, ça m'énerve, déjà. Alors, le premier, c'est ça. Vous allez me dire, mais c'est comme la The Nude. Oui, c'est comme la The Nude, sauf que c'est la Blushed Nude de chez Rimmel. De chez Maybelline, je veux dire. Alors, comment vous expliquer ? Les couleurs sont très, très belles. Je la voulais depuis ultra longtemps, cette palette. Mais, quand je l'ai eue, je l'ai testée le lendemain. Alors, oui, elle est belle. Il y a même encore les ferre-moires tellement je ne l'ai plus utilisé. Oui. Le problème, le gros problème de cette palette, c'est que les fards, c'est de la poudre. Mais vraiment de la poudre. C'est ultra volatil, déjà de 1. Ce n'est pas du tout la même texture que la The Nude classique avec les teintes vraiment classiques. Là, c'est vraiment, je ne sais pas si... Non, ça ne se voit pas en vidéo. Mais, ça fait de la poussière, quoi. Genre, c'est... Enfin, c'est ultra poudreux, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais sinon, ce n'est vraiment pas du tout agréable à appliquer. Ça vole. Les teintes, au final, elles ne rendent pas la même couleur que dans le carré de couleurs. En fait, rien ne va. Donc, je suis juste ultra dégoûtée parce que je l'ai cherché, cette palette. Je la voulais absolument. Je me suis dit, putain, mais c'est de la même qualité que la première, mais elle va être topissime. Et en fait, je n'aime pas. Alors, peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je ne vois pas pourquoi ça marcherait très bien avec ce nude classique et pas avec la blush de nude. Donc, voilà. Je suis dégoûtée. Alors, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé si vous l'avez parce que moi, clairement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me le dire, à me dire comment vous l'utilisez. Si vous, vous arrivez à avoir plus de bien avec cette palette. Moi, je n'y arrive pas. J'y arrive ensuite. Alors, je sais tout ça. Alors, vous allez me dire c'est quoi ce truc. Là-dedans, il y a tous les trucs que j'ai eu dans le calendrier de l'avance. C'est faux. 45 balles. 40, je ne sais plus, mais bon, dans tous les cas, 5 euros près, ce n'est pas très grave. Comment vous dire ? J'ai été déçue en ouvrant chaque jour de Noël. Heureusement que j'avais un calendrier en chocolat parce que j'étais vraiment dégoûtée. J'ai eu, je ne sais pas combien de capsules comme ça de gel douche. Allez, ça doit leur coûter même pas 30 centimes. J'ai eu un super flacon vide. Bon, ça, ça peut être utile, je ne dis pas. J'ai eu ça. un petit fil qui va être marqué là dessus. J'ai eu deux rouleaux de masking tape. J'ai eu ce genre de choses qui ne sert à rien. Des petites affichettes. Et plein. Et j'ai eu quatre fois, je crois, cinq fois des petits carnets tout minuscules avec des conseils entre guillemets écrits dessus. j'ai payé 40 boules pour ça. Les seuls trucs bien que j'ai eu, c'est un crayon pour les yeux. Ça, on va vite avoir fait le tour. Des vernis à ongles. Mais, celui-ci a une texture dégueulasse. C'est-à-dire qu'il se sépare, en fait. Il a dû tourner ou je ne sais pas trop. C'est ultra liquide, genre, on dirait de la peinture à l'eau, le truc. Donc, je suis dégoûtée. sur les deux trucs cools qu'il y avait. Je crois que le rouge, je ne fais pas ça. Le rouge, un peu moins. Un peu, hein. Je n'ai pas encore testé, je n'ose pas. Ça, ça. Et un nombre à paupières que je ne trouve pas. Je crois que si on a besoin, là. Et ça. J'ai eu quatre choses sur 24 trucs qui m'ont à peu près plu ou qui ne servent un peu à quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, ok, j'ai eu un masque, un masque, genre, les gros masques roses, là, deux balles, ils auraient pu en mettre au moins dedans. Des capsules de gel douche pour, allez, quatre euros, j'ai un gel douche qui me fait trois mois de 750 ml pour trois balles. Et là, j'ai six pauvres capsules qui se battent en gueule. Alors, ça aussi, c'est cool. Oh là, il y a moins de lumière. Ça aussi, c'est des petits carrés pour mettre dans le bain. Ben oui, mais si tu n'as pas de bain, tu fais quoi ? Ben, tu ne fais pas. Donc, voilà. Comment vous expliquer ? Alors, je pense que l'année prochaine, je mettrai 80 balles dedans, mais j'achèterai celui de The Body Shop ou de Yankee Candle ou d'un truc où je suis sûre que tous les jours, j'aurai un truc intéressant, quoi. parce que franchement, mais deux lingettes. Deux lingettes. Super. C'est génial. Enfin, voilà. Je voulais vous en parler parce que je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. mais franchement, vraiment, j'ai été dégoûtée, quoi. 45 euros, limite, tu fais un swap avec une copine et tu as plus de choses cool, quoi. Là, là, oui, je suis contente, j'ai des post-it. En forme de cœur avec marqué I wish. C'est sympa pour coller le matin. I wish, je veux que tu fasses la vaisselle, le ménage, tout ça, tout ça, pour son chéri. C'est quoi ça ? Des lingettes de dissolvant. Je paye mon pot comme ça 2 euros qui me fait je ne sais pas combien de fois. Là, vous en avez deux. Deux fois, vous vous nettoyez les ongles avec ça. Bref, voilà, c'était le petit coup de gueule mais franchement, j'ai tellement été déçue. J'étais tellement heureuse de me l'acheter ce calendrier de l'avant. Je me suis dit ouais, c'est trop bien, j'ai plein de produits à découvrir, ça va être sympa. En plus, Sephora, ils ne font pas de la trop mauvaise qualité. Franchement, il y a des produits que j'adore. genre leurs lacs à lèvres elles sont super géniales. Et je me dis en fait, voilà quoi, pour le prix du calendrier, j'aurais pu m'acheter pas mal de choses. C'est ça qui m'énerve le plus. Je n'aurais pas eu 24 choses, bien sûr, je ne dis pas ça. Mais j'en aurais eu au moins allez, 6 minimum de chez eux, de chez Sephora qui m'auraient vraiment beaucoup plu et qui auraient été très très intéressants et très utiles. Pas, pas voilà, pas ça. Bref, voilà pour cette vidéo favori et flop. Je suis désolée, je me suis plus attardée sur le flop mais vraiment, ça m'a trop trop énervé cette histoire de calendrier de l'avent. Alors, il était très mignon, certes, juste mignon quoi. Bon, je vous fais sinon plein plein de gros bisous et puis bonne année parce que du coup, du coup, je n'étais pas là pour la bonne année. Donc, bonne année à tous, plein de bonnes choses, plein de joie, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire tout ce que vous voulez, à laisser plein de petits commentaires. Ça me ferait très 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 plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501